Salut tout le monde, c'est Alanta, je vous remercie pour une nouvelle vidéo ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo face caméra mais voilà, je suis de retour je fais plein de vidéos un peu différentes en ce moment je teste plein de trucs mais le but de ma chaîne, pourquoi elle s'appelle random c'est pour que je puisse faire ce que je veux dessus donc voilà pour vous parler de la fac, la dernière j'ai fait une vidéo en général sur être étudiant que je vous mettrai dans le petit i qui est je crois, hélas, si c'est toi je me trompe pas où j'ai parlé un peu du logement de la fac aussi mais j'ai pas parlé en détail j'ai parlé surtout de comment gérer sa nouvelle vie d'étudiant après le lycée et maintenant j'ai envie de vous parler en général de l'université puisque je vous le rappelle je suis à la fac de socio à Nantes donc je rentre en 3ème année cette année et voilà donc j'y connais un peu, enfin je sais ce qu'il y a en tout cas à la fac et ce qu'il y a de différent avec l'essai qui est très différent et qu'on ne pourrait pas forcément penser au début du coup voilà je reviens pour cette vidéo là comme je sais que la vidéo de l'année dernière vous a plu les vidéos sur l'internat, le lycée etc avaient été des vidéos qui avaient vraiment plu au public qui étaient sur la chaîne du coup c'est parti pour la vidéo alors du coup ce qu'il faut penser déjà c'est que l'université c'est une sorte de petite ville en fait l'université c'est pas comme au lycée où c'est juste aller en cours c'est vraiment une ville où il y a tout et genre nous comme on est majeur etc ça fonctionne absolument pas pareil que tout le reste c'est pas du tout, enfin et je parle bien de la fac où t'es en licence parce qu'il y a aussi la fac en IUT où ça fonctionne un peu plus comme un lycée en tout cas dans les cours mais après le reste c'est comme le reste de la fac sauf que c'est un peu plus délocalisé de la petite mini ville on va dire la première chose que je voulais vous parler c'est le fonctionnement de la fac en tout cas fac de lettres aussi je précise parce que par exemple je sais que les facs de sciences ne fonctionnent pas comme ça les facs de langue n'ont plus j'ai des maths, j'ai deux heures de maths tous les lundis à 8h j'ai deux heures de maths mais j'ai pas deux heures de maths un jeudi tu vois j'ai toujours lundi à 8h des maths et j'aurai pas d'autres maths dans la semaine j'ai toujours vraiment un seul exemple en gros chaque cours dans la semaine après ça ça dépend des filières et aussi par exemple en sciences je sais que c'est pas comme ça mais en autres c'est généralement comme ça et c'est toujours par tranche de deux heures par contre genre ou deux heures ou une heure et demie mais jamais moins jamais plus mais en tout cas on fouquine tout ce peu près pareil c'est à dire qu'il y a des CM et des TD qu'est ce que c'est ? les CM c'est des cours magistraux donc c'est à mon avis l'image que vous avez de la fac si vous connaissez pas c'est à dire on est dans un grand amphithéâtre il y a un prof devant nous et il parle à 200 élèves et il dit son cours et toi tu notes sur ton ordi ou sur tes petites feuilles et c'est tout et genre il fait ça pendant deux heures et c'est fini alors ça veut pas dire que les profs du coup ne discutent pas avec les étudiants il y a vraiment des profs qui viennent et qui disent leur cours et qui s'en vont et limite quand tu laves la main et qu'on s'en manque pas de voir mais il y en a d'autres ils te posent des questions ils attendent que tu répondes des fois ils s'en prennent un mail parce que du coup personne ose répondre d'ailleurs il y a des gens qui lancent des trucs dans l'amphi mais on les entend pas parce que c'est tellement grand moi je parle des amphis de 200 en sociaux mais en droit des fois il y a des amphis tu peux contenir 800 personnes donc je n'imagine même pas faire participer les étudiants là dedans peut-être qu'il y en a qui font passer des micros parce que je sais qu'on peut en avoir on peut en demander mais voilà j'ai rarement enfin c'est vraiment un peu plus vraiment je fais mon cours vous écrivez en lettres nous les CM ne sont pas du tout liés au TD donc je vous parlerai après mais sauf dans certaines matières du coup il y arrive que certains CM donc cours magistraux soient juste le cours et qu'après on a des TD c'est des travaux dirigés en classe où là on revoit le cours qu'on a vu nous ça nous est arrivé dans allez deux matières sur mes deux ans une dans chaque année où on avait un CM qui était lié au TD et du coup on n'avait qu'une note à la fin ça je vous expliquerai après il faut que l'on est partiel mais ça nous arrive vraiment pas souvent mais après je sais qu'en droit par exemple c'est tout comme ça voilà en gros c'est un peu pratique et court quoi après les profs sont beaucoup plus proches des élèves dans le sens où ils nous prennent vraiment pour des adultes et pas des gens qui viennent apprendre mais vraiment des gens qui se forment à la même chose qu'eux et il y a vraiment une autre relation par exemple j'ai passé un truc à la fac qui a un peu fait on va dire polémique surtout au niveau de l'administration etc et en gros ça s'était passé dans notre cours où il n'y avait pas eu polémique et ça s'était passé dans d'autres cours et ça avait fait polémique avec certains profs et notre prof on en avait parlé avec ses collègues et tout ça et elle hésitait un peu et comme ça s'était passé dans notre cours avant que nous ça ne nous avait pas choqué etc elle a essayé de nous en parler au début du cours d'après et pendant une heure on a parlé de plein de choses par rapport à ce sujet là concrètement c'était par rapport au manif et tout ça mais enfin en gros il y avait des étudiants qui étaient venus nous présenter des choses et dans la manière dont je les présenter certains profs sont trop violins etc et on a fait vraiment un cours enfin un cours ça n'a aucun rapport on était en sociologie de l'immigration et la prof a passé une heure et demie presque à nous écouter parler à dire son avis et vraiment à échanger sur le sujet c'est à dire que la fac c'est pas juste enfin les profs certains en tout cas ne viennent pas juste là pour faire les cours et partir genre il y a toute une vie en fait autour de ça il y a des gens qui prennent des décisions autant des étudiants que des profs il y a des activités et tout et il y a vraiment cette vie je crois que je fais à peu près douter sur les CM parce que c'est pas très compliqué à comprendre ensuite on a les travaux dirigés donc les travaux dirigés c'est un peu plus de la pratique dans toutes les matières c'est à dire que par exemple moi j'ai des maths j'en avais enfin des statistiques on a eu un CM où on nous racontait un peu plus l'histoire des gens qui avaient fait les statistiques etc on a apprené quelques calculs mais pas énormes et on a fait vraiment des statistiques dures où c'était clairement un cours de maths voilà mais par exemple en langue ils ont des cours de langue euros etc mais j'ai aussi des cours qui peuvent s'apparenter aux cours en CM par exemple on avait un cours qui s'appelait sociologie du salariat en CM et un cours qui s'appelait sociologie du travail en TD et complètement il n'y a pas grand chose de différent c'est un cours ça dépend des profs etc qui vous le font aussi parce que chaque prof est différent mais j'ai des TD où c'est exactement pareil c'est à dire que le prof rentre dans la salle et pendant deux heures il fait son cours et voilà sauf qu'il y a beaucoup plus l'interaction avec les étudiants comme c'est fait pour déjà donc ils posent beaucoup plus de questions ils demandent notre avis et on a beaucoup plus de travail à faire en TD qu'en CM souvent les profs utilisent les TD en tout cas en sociaux pour nous faire faire des exposés pour nous entraîner à l'oral tout simplement ou nous faire rendre des choses donc nous en sociaux on fait des enquêtes sur le terrain du coup pour nous faire par exemple on a fait un TD pour apprendre à observer on a observé un repas de famille le but c'est de faire de la pratique mais ça forcément il y a certaines matières qui sont plus difficiles de faire la pratique genre l'histoire etc mais en fait la pratique dans ces matières c'est aller dans les archives etc aller à tel endroit on peut aussi bouger par exemple moi j'ai un TD de méthode d'enquête c'est notre TD où on est le plus dans la pratique du coup justement puisque la pratique d'un sociologue c'est d'aller sur le terrain donc à un endroit d'enquête et d'étudier tout simplement cet endroit genre par exemple une place publique genre une librairie genre un travail enfin voilà c'est vraiment d'observer le monde de la socio donc le terrain c'est la vie tout simplement et du coup en L1 comme en L2 on a des cours où on n'avait pas cours et on devait soit sur cette heure là soit sur une autre heure de toute façon ils nous libéraient et après on ne sait ce qu'on faisait il fallait juste qu'on ait fait le travail au cours d'après quand on revenait mais il fallait du coup aller dans le supermarché ou dans la librairie enfin par exemple en L1 on est allé avec la prof et elle nous a donné tous une librairie où on devait aller par exemple je sais qu'en langue ils ne font que parler anglais tout le temps ou de la langue qu'ils ont choisie dans le cours enfin voilà c'est beaucoup c'est un peu plus du coup le système lycée où on est dans une classe où on est maximum 40 on se connait tous un peu parce qu'on est toujours dans la même classe donc j'ai un peu parlé très très longtemps sur ce sujet là mais c'est vrai que c'est le fonctionnement général de la fac c'est vraiment ça qu'il faut comprendre t'as des CM des TD les CM en fait tout est obligatoire normalement surtout si vous êtes boursé si vous n'allez pas en cours normalement au bout de deux absences non justifiées vous pouvez vous faire sucrer vos bourses en fait c'est ça le problème mais sinon il n'y a absolument rien qui est obligatoire à la fac nous en sociaux les profs sont contrefiches que tu viennes ou pas concrètement c'est toi qui gères du coup si tu viens pas limite en fait par exemple nous les croix de deux se sommes ils nous l'ont dit et on l'a appris que quand on est absent ils nous notent absent pour eux par exemple ma preuve d'anglais elle nous notait absent parce que genre à la fin on avait une note d'oral donc elle notait si on avait été là ou pas et où il y en a certains qui font l'oral parce que qui font la belle parce que personne ne vient à leur cours du coup c'est pour nous faire un peu peur mais en vrai ils ne vont jamais être dénoncés aux crous et ça tout le monde le sait donc quand il y a un cours qui annule qu'une création il n'y a personne qui vient voilà sauf qu'après ça peut poser des soucis au partiel donc c'est pas forcément la meilleure technique mais concrètement les TD c'est obligatoire et on peut clairement il y a plein de profs qui font l'appel au début et ils peuvent clairement te noter et t'engueuler si t'es pas là et de dire au cours si tu arrêtais de bourse mais les CM il y a pratiquement zéro profs qui font l'appel tout simplement parce qu'on est 200 et qu'on perdrait 15 minutes de cours à faire l'appel et les profs s'en fichent au moment quand tu viens ou pas eux ils sont là ils viennent faire leurs cours et voilà quoi genre t'es pas là t'es pas là c'est ta faute quoi ensuite je voulais vous parler un peu des examens on a deux semestres on a le premier semestre qui dure de mi-septembre à décembre et le second semestre de janvier à avril mai mai voilà et en gros on a des périodes de partiel après c'est pareil que ça dépend énormément des filières mais nous on avait toujours une semaine de révision après ça dépendait par exemple au premier semestre on a une semaine de révision juste avant les vacances de Noël et notre partiel c'est après les vacances de Noël jusqu'à là ça va changer mais c'était comme ça et sur la semaine de révision on rendait aussi tous nos dossiers donc on avait vraiment pas le temps fait de réviser mais il y avait les vacances de Noël après donc t'as pas de vacances mais en gros t'as ton année qui se passe avec tes cours faites vos contrôles dans l'année ou rendre vos trucs des fois sur la période de révision rendre les dossiers on va dire et ensuite il y a la période de partiel donc c'est la période un peu stressante un peu nouveau mais en gros vous passez le bac deux fois par an concrètement les partiels vous êtes dans une énorme salle nous ils nous envoient dans le gymnase surtout en L1 en L2 des fois ils nous envoient dans des amphis mais concrètement on est pratiquement tout le temps dans le gymnase parce qu'on est beaucoup trop avec d'autres personnes qui passent d'autres partiels en même temps vous avez une liste faut trouver votre nom avec votre numéro et votre lettre de chaise vous arrivez dans l'énorme gymnase avec toutes les tables et les chaises vous avez le droit à la bouffe à boire il faut que votre carte c'est suffisante de votre carte d'identité donc vraiment comme le bac et après vous avez entre 1 et 4 heures ça dépend des épreuves pour plancher et vous avez toujours le droit de sortir au bout d'une heure d'épreuve en CM en tout cas en socio à Nantes on a juste le parcel à la fin on a un seul examen sur notre matière qui est en CM alors qu'en TD ils sont obligés de nous faire au moins deux contrôles et c'est des contrôles pendant les cours c'est à dire pas sur le moment examen à la fin où il n'y a vraiment que des examens c'est des contrôles qu'on fait avant mais après ça ça dépend vraiment en fait des profs et des matières que vous étudiez j'ai des profs qui faisaient que des exposés j'ai des profs qui faisaient que des trucs à rendre j'ai des profs qui faisaient un truc à rendre un contrôle enfin voilà et très souvent malgré le fait que ce soit minimum de contrôle on a que de contrôle en anglais par exemple j'avais un prof qui faisait que des euros une autre prof qui nous a annoté sur un écrit et notre participation à l'oral enfin c'est vraiment eux qui décident comment ils vous évaluent donc ça varie vraiment de toutes les filières et de tous les profs tout simplement les partiels il y a des QCM c'est à dire que c'est un questionnaire où tu dois griser la case que tu veux répondre ou faire une croix rouge je sais plus quoi mais en gros ça c'est pas les profs qui les corrigent mais ils les passent dans une machine et t'as bon ou t'as pas bon donc c'est vraiment le pire chose des QCM ils utilisent beaucoup un élan pour bien casser tous les gens qui n'ont pas appris et là t'as pas appris ton cours t'es mort mais tout ton cours parce que pour le moment tu vas avoir des questions sur tout 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 soit en tout cas en social on a des dissert soit on a des questions ça dépend après des profs mais ça tous les profs le disent quand t'es en entonc avec de comment ils vont faire leur partiel des fois ils savent pas encore ils disent peut-être il y a une dessert peut-être des questions mais vous savez à peu près ce que vous allez avoir et concrètement soit ils vous font comme les QCM ou les questions sur tout le cours et dans ce cas là bah soit des fois il te manque de points parce que ça tu sais plus soit t'as pas du tout après ton cours et du coup c'est compliqué voilà ou soit ils vous font 4 questions ou une dessert et là c'est tout double soit tu sais quoi répondre parce que tu connais à peu près ton cours ou tu connais à peu près la partie du cours sur laquelle il y a la question soit tu sais pas voilà et les partiels c'est hyper traître concrètement j'ai essayé 40 000 techniques pour apprendre mes cours et je me suis toujours fait trahir sur les partiels c'est à dire des partiels où je suis sortie j'ai fait ouais je connaissais trop mon cours j'ai trop bien réussi et je me suis tapé 3 et des partiels où je suis sortie j'ai fait non non là j'ai vraiment fait j'ai vraiment fait des trucs nus j'avais pas assez révisé et j'ai eu 8 voilà bon après j'ai quand même pas sorti de des partiels où j'ai pas réussi et j'ai eu 16 faut pas abuser ça c'est où j'ai eu 16 je savais que j'avais réussi mais on peut jamais savoir c'est vraiment comme le bac genre t'as tenté tes résultats pendant genre le premier semestre on a les résultats pratiquement c'est le deuxième partiel vraiment c'est les février mars les résultats déployés parce qu'il y a en tout cas dans ma fac il y en a les derniers en plus en socio et psycho à avoir les résultats donc ça c'est vraiment très long et tu sais toujours pas ce que tu vaux t'es à 3 quarts de l'année que tu sais toujours pas ce que tu vaux si tu vas aller avoir ton année si t'es à peu près bien ou si tu l'es pas du tout et si t'as pas ton premier semestre c'est à dire que tu n'as pas obtenu 10 de moyenne de ton premier semestre tu peux te rattraper sur le deuxième pour l'instant parce qu'il y a des lois actuellement qui permettent d'empêcher la compensation ce qu'on appelle nous actuellement on a une compensation dans tout c'est à dire si tu rates en gros on a nos matières elles sont regroupées par 3 si tu rates une des 3 matières par exemple t'as 8 si t'as 12 dans l'autre ça se compense si t'as 10 dans l'autre t'as 10 de moyenne entre ces 3 matières si t'avais 12 de moyenne dans ces 3 matières et que t'as un autre bloc ou t'as 8 pareil ça se compense ensuite le semestre si t'as 8 à ton semestre et que t'as 12 à l'autre semestre j'utilise 8 et 12 parce que c'est le plus simple t'es semestre se compense et à la fin c'est que t'as 10 t'as ton année par exemple là j'ai pas eu mon premier semestre de L2 et du coup j'ai non j'ai pas eu mon deuxième semestre de L2 j'étais à 9,89 ou comme ça mais comme j'étais à 10,50 de l'autre bah j'ai eu mon année oui j'ai eu mon année très juste et voilà donc c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant parce que ça ça dépend vraiment des facs et ça peut changer à tout moment parce que tout le monde a la loi autorise à supprimer les compensations et on a du coup les rattrapages c'est à dire que si on a loupé nos partiels à la fin si à la toute fin de l'année donc en juin quand vous avez les résultats de juin donc deuxième partiel si vous ne vous accumulez pas assez pour avoir votre année c'est à dire avoir au dessus de 10 vous pouvez reprendre toutes les matières que vous avez en dessous de 10 déjà vous êtes obligé si vous êtes boursier vous êtes inscrit à toutes les matières que vous avez en dessous de 10 et vous pouvez enfin tous les groupes de 3 matières vous avez en dessous de 10 vous êtes tous inscrit vous pouvez vous inscrire à d'autres matières que vous pensez pouvoir rattraper et ensuite vous repassez les partiels vous repassez les partiels sous la forme partielle c'est à dire que que ce soit un TD que tu rattrapes donc t'as rendu un dossier t'as fait un oral etc ou un partiel dans la grande salle de l'examen tu repasses ton partiel dans la grande salle d'examen sur une feuille t'écris pendant une à quatre heures voilà ça c'est obligé genre les rattrapages c'est comme ça c'est pas tu refais pas un dossier et tout c'est tu fais le partiel une deuxième fois t'as une deuxième chance que si tu as une meilleure note que ta première note bah il te la compte et après ça augmente tes matières si t'as une moins bonne note il garde la meilleure dans tous les cas donc logiquement tu peux faire que mieux et le but c'est que t'as 10 si t'as 10 tu passes si t'as moins de 10 si t'as validé au moins un semestre tu peux passer en L1 et L2 ou L2 et L3 genre tu refais les matières que t'as pas eu et tu continues ou alors tu redoubles et tu refais toute l'année sauf les matières que t'as déjà validé ça c'est un peu embêtant parce que si t'as validé ta matière à 11 et que du coup tu ne repasses pas cette matière ça veut dire bah tu veux pas que tu te rates sur les matières ou que tu t'es déjà raté deux fois quoi mais voilà c'est comme ça que ça fonctionne c'est pas forcément le meilleur système moi c'est pas vraiment le système que je défends comme étant le meilleur mais déjà on a des roues de secours c'est à dire bah la compensation et les rattrapages c'est quand même vraiment très très bien mais concrètement il y a beaucoup de gens qui ratent leur première année et en deuxième année on est deux fois moins parce qu'il y a des gens qui ratent parce qu'il y a des gens qui redourent parce qu'il y a des gens qui changent d'avis parce qu'il y a des gens qui arrêtent enfin il y a vraiment énormément de façons d'arrêter la fac en L1 mais concrètement ce qui se passe c'est qu'on était 400 en L1 et on était 200 en L2 et apparemment on sera 160 en L3 Dernier point l'administration de la fac comment fonctionne la fac c'est vraiment hyper important de comprendre comment fonctionne la fac concrètement ça fonctionne à peu près pareil dans toutes les facs vous avez un UFR c'est à dire je sais pas exactement ce que ça veut dire en fait mais l'UFR c'est en gros le lieu physique mais surtout moral de l'endroit dans lequel vous étudiez par exemple nous en socio on a l'UFR de socio mais par exemple en lettres il y a énormément de filières lettres il y a lettres classiques lettres modernes je sais pas exactement mais il y a plein de lettres genre même sciences de l'éduc c'est en lettres et philo c'est en lettres aussi par exemple et là en gros ils ont un directeur par filière et ils ont l'UFR lettres et langages qui regroupent toutes ces filières là mais ils sont plutôt 40 par filière que 400 comme nous mais en gros ça fonctionne comme ça du coup votre chef la première personne à laquelle il faut s'adresser si vous avez un souci c'est votre responsable d'année alors c'est totalement différent de tout ça c'est logiquement la personne qui vous fait la réunion le premier jour et qui va vous donner son numéro qui va vous dire moi et moi enfin nous on avait deux responsables d'année je suis responsable d'année ça c'est la personne qui est en prof et qui s'occupe de votre année et après on a nous par exemple dans notre administration de l'UFR de socio on avait une secrétaire pour les L1 et une secrétaire pour les L2 L3 et du coup cette secrétaire c'est pour aller la voir pour des problèmes d'emploi du temps d'examen de note un examen en fait tous les problèmes qui touchent à la fac au fonctionnement si vous avez un problème de fonctionnement pour la fac avec la salle où il faut aller etc et votre responsable d'année c'est un peu plutôt ce qui touche à je sais pas il y a un prof il y a un prof ça se passe vraiment très bien avec lui ça ça va pas ça on apprend mal ça on trouve pas ça utile on aimerait bien avoir ces options là j'aimerais bien m'inscrire l'année prochaine dans telle matière comment je fais voilà ça en gros c'est ça c'est votre responsable d'année c'est celui qui est le plus proche de vous en gros lui il s'occupe des L2 et il s'occupe des problèmes des L2 sur le plan enfin des fois il se confond un peu avec la secrétaire par exemple des fois il t'envoie un message à ton responsable d'année et il t'envoie vers la secrétaire parce que c'est plutôt son travail où il a pas le temps puisqu'il est prof à côté donc voilà en gros c'est les deux personnes à lesquelles il faut surtout reconnaître enfin il faut surtout savoir qu'il faut s'adresser ensuite vous avez un directeur du FR donc le directeur du FR en gros il est au-dessus des secrétaires c'est vraiment secrétaire, directeur ce directeur du FR lui c'est vraiment le big chef si vous avez un énorme souci des fois il faut signer des trucs pour les associations des fois il faut aller le voir lui quand il y a par exemple pour demander de se faire libérer de cours pour aller en manif enfin ce genre de choses ça c'est le big chef qui gère votre votre unité en entier des L1, L2, L3 étudiants étrangers tout ça c'est lui qui gère ça et ensuite au-dessus il y a donc j'ai plein 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 de directeurs du FR et après au-dessus il y a l'administration de la fac qui est le président de la fac les secrétaires qui souvent sont dans un bâtiment spécial pour l'administration de la fac et qui eux gèrent vraiment la fac en entier voilà en gros ça c'est la hiérarchie de la fac en très 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 gros mais retenez que vous avez toujours des gens à qui vous vous adresser si vous avez un souci il faut le plus compliqué c'est de savoir à qui s'adresser mais au pire envoyer un message à la personne que vous trouvez sur votre page internet on fonctionne beaucoup par le site de la fac donc vous allez sur le site de la fac vous marquez votre filière et contacts et vous allez souvent avoir facilement trouvé les contacts des gens à qui contacter dans telle et telle situation et si c'est une mauvaise personne elle vous reverra à la bonne personne en espérant qu'elle réponde et sinon allez voir un prof à la fin du cours et demandez lui est-ce qu'il contactait pour tel problème concrètement voilà je crois que c'est tout ce que je voulais dire sur la fac ça fait déjà 30 minutes que je trouve donc j'espère que je vais réussir à rendre ma vidéo plus courte je voulais vous parler un peu de tout ce qui est le fait que la fac soit une ville pourquoi parce que là je ne vous ai vraiment parlé que du fonctionnement de la fac et pas du fonctionnement externe mais interne c'est à dire de tout ce qui se passe à part les cours à la fac je vous ferai une vidéo là dessus si ça vous intéresse parce que là ça va faire beaucoup trop donc une partie de cette vidéo là j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions on va venir m'en poser en commentaire ou sur Instagram Twitter ou Facebook tout est en barre d'infos j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501